Bonjour à tous, on se rejoint pour une nouvelle séance aujourd'hui à l'initiative et l'invitation de Fitness, que je remercie, pour une séance autour de la posture de Garudasana, l'aigle. C'est une posture qui est importante dans le yoga, de par sa signification, puisque l'aigle dans la mythologie indienne va porter le dieu Vishnu, le dieu de la vie. On va le porter et valider dans sa quête. Donc c'est une posture qui incarne aussi bien la sagesse que la concentration des énergies. Et pour commencer la pratique, on se rejoint sur le dos, dans le tapis. Installez-vous tranquillement. Venez rejoindre vos deux genoux et laissez les pieds sur les côtés du tapis. Les bras le long du corps, ou si vous voulez porter un petit peu plus attention à votre concentration, désormais dans le ventre, venez mettre vos mains de chaque côté de votre nombril. Et les yeux clos, ou fixant un point, venez porter votre regard et votre attention sur l'intérieur. Laissez s'apaiser, tranquillement, votre souffle. Savourez son passage dans vos narines. Les mouvements qu'il provoque dans votre ventre, dans votre cage thoracique. Laissez vos inspires s'étirer, et vos expires s'approfondir. Accordez un moment à votre souffle. Un moment de connexion, d'apaisement. Prenez une grande inspiration par le nez. Et dans l'expire, laissez votre bouche s'entouvrir et relâchez l'air. Jusqu'au bout, relâchez les tensions, les pensées. Laissez-les à l'extérieur du tapis. Puis, refermez les lèvres et inspirez. Expirez profondément. Encore une inspire. Et dans l'expire, relâchez les bras si vous avez les mains sur le ventre ou le nom du corps. Et venez remettre vos pieds séparés de la largeur du bassin. Vérifiez que vos talons soient bien à la bonne posture. En venant tendre les bras et en effleurant vos talons avec vos indexes. Et lors de votre prochain inspire, venez accentuer votre cambreux. Vraiment soulever au maximum votre dos. Votre dos. Gardez le coccyx dans le sol. Et dans l'expire, rentrez dans votre ventre. Engagez votre périnée. Et laissez votre coccyx peut-être légèrement se soulever. Encore, inspirez. Expire. On commence tranquillement à réchauffer la colonne vertébrale. Inspirez de nouveau. Vérifiez toujours d'avoir le menton vers la poitrine. Expirez, rentrez l'ombre et vers la colonne pour venir vraiment la plaquer au sol et soulever les jambes dans votre coccyx. Puis revenez en position d'autre. Inspirez. Dans l'expire, tendez les jambes aussi. Flexez vos pieds. Gardez une bonne dynamique dans vos cuisses. Activez vos quadriceps. Inspirez profondément. Expirez, faites de même avec vos pas. Puis venez croiser la cuisse droite sur la cuisse gauche. Enroulez le pied droit autour de la jambe gauche. Et venez croiser le bras gauche sur le bras droit. Pliez les coudes. Et ramenez vos deux femmes de paume de main en contact. Prenez une inspire. Séparez bien les épaules des oreilles, les coudes des épaules. Dans l'expire, venez rentrer votre ventre. Soulevez votre tête et vos épaules. Restez ici inspirés. Et dans l'expire, rentrez un peu plus le ventre. Amenez un peu plus le coude vers les genoux. Encore inspire. Expire, rentrez le ventre. Encore inspire. Expire, rentrez un peu plus. Inspire. Inspirez. Expirez, reposez la tête, les épaules. Relâchez les bras, relâchez les jambes. Et changez le croisement. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, pliez cuisse gauche sur cuisse droite. Enroulez la jambe droite par la jambe gauche. Et inspire, les bras viennent se croiser. Les coudes se pliez. Les paumes de main se touchent. Inspirez profondément. Dans l'expire, rentrez votre ventre. Soulevez vos épaules, soulevez votre tête. On reste ici, inspire. Dans l'expire, ramenez un peu plus le coude vers les genoux. Inspirez. Expire. Inspire. Expire. Encore deux belles respirations. Inspirez. Expirez. Rentrez votre ventre. Inspire. Expire. Inspirez. Et expirez. Relâchez. Gardez les jambes dans cette posture. Venez juste ouvrir les bras. Les gardez en cactus. Inspirez. Et dans l'expire, laissez les genoux partir sur la droite. Tandis que votre regard tourne vers la gauche. Vérifiez d'avoir les deux épaules dans le tapis. Il reste deux respirations dans ce twist. Une grande inspire. Expirez. Rentrez votre ventre. Poussez peut-être légèrement votre épaules gauche dans le tapis. Inspirez. Et expirez. Revenez au centre. De nouveau, changez le croisement. Puisse droite sur puisse gauche. Seulez dans l'inspire. Le coccyx se soulever à légèrement. Et dans l'expire, les genoux partir sur la gauche. La tête sur la droite. Prends l'inspire. Laissez bien l'épaule droite se déposer dans le sol. Bien sûr, ce n'est pas du tout grave si les genoux ne sont pas dans le tapis. Profond expire. Encore, inspirez. Expirez. Rentrez bien votre ventre. Centrez votre posture. Centrez votre twist. Inspirez. Expirez. Revenez au centre. Décroisez les jambes. Laissez les genoux. Tendez sur la droite pour vous relever. La main gauche dans le tapis. Et on se rejoint. À quatre pattes. Inspirez. Ouvrez le cœur. Les couilles légèrement fléchies dans l'intérieur. Expirez. Rentrez votre ventre. Trouvez votre chat. Arrondissez. Sentez l'espace que vous créez entre vos berneurs. Inspirez. Expirez profondément. Inspire. Dernière fois dans la vache. Et expirez. Avancez un peu les mains. Projetez vos orteils. Et trouvez votre premier chien tête en bas. Prenez le trépinier. Pour conserver un bel étirement dans votre dos. Privilégiez toujours l'étirement du dos. L'étirement des gens dans cette posture. Une grande inspire. Profond expire dans votre ventre. Rentrez votre ventre. Rentrez vos côtes. Inspirez. Regardez vos mains. Et expirez. Sur demi-pointe. Marchez vers un haut. Ramenez les deux pieds à l'avant du tapis. Les pieds bien sous vos hanches. Mains sur les mains dans le tapis. Ou sur les tibias. Genoux fléchis ou non. Inspirez. Développez bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Trouvez un dos droit. Ne cassez pas votre nuque. Expirez. Rentrez votre ventre. Et relâchez l'outre de son. Encore inspire. Expirez. Expirez. Et en expire. Rentrez votre ventre. Vertez votre arme fête. Relevez-vous. Venez trouver le thanasma. Prenez une grande inspiration. Une profonde expire. Sentez votre ancrage dans vos pieds. Et inspirez. Levez les bras au ciel. Expirez. Descendez dans un dos droit. Et relâchez tout. Bustez sur les cuisses. En contact. Inspire. Dans un dos droit développé. Bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Expirez. Mains dans le tapis. Envoyez pieds droit. Pieds gauche. Et trouvez votre planche. Une grande inspire dans votre planche. Le cœur légèrement vers l'avant. Le ventre est bien rentré. Les genres sont toniques. Inspirez. Expirez. Au choix. Vous pliez l'époux dans Chaturanga. Vous posez les genoux et la poitrine entre les mains. Inspirez. Dans un chien tête en haut. Au cobra. Ouvrez votre cœur. Les quadriceps présents. Expirez. Chine tête en haut. Une grande inspire. Profond expire du poids dans le bout de vos doigts. Inspirez. Regardez vos mains. Et marchez comme ils m'en perdent. Inspirez. Dos droit. Expire. Relâchez. Et inspirez. Dressez-vous. Expirez les mains devant le cœur. On refait une salutation sur la gauche. Inspirez. Expire. Descends. Inspire de droit. Expire maintenant le tapis. Pied gauche, pied droit. Faites votre bignasse tranquillement. Avec conscience. Ne forcez rien. Inspirez. Dans cobra. Dans le chien tête en haut. Et expirez. Dans le chien tête en haut. Inspirez profondément. Laissez toute votre cobane partir vers le ciel. Expirez. Rentrez votre pence. Rentrez vos côtes. Inspirez. Regardez vos mains marcher. À l'avant du tapis. Inspirez. Expirez. Réalisez. Et inspirez. Grandissez-vous. Expirez. Et le vent de vers le cœur. Une grande inspire. Une profonde expire. Inspirez. Expirez profondément. Laissez les épaules partir vers l'arrière. Rentrez votre ventre. Engagez légèrement votre bassin vers l'avant. Et inspirez. Venez tendre les bras au-dessus de la tête. Venez mettre Kalimudra dans vos mains. Les deux index sont l'un contre l'autre. Les autres doigts sont en l'asin. Mudra de l'énergie. Inspirez. Tirez le cœur à l'avant. Les mains légèrement vers l'arrière de la tête. Et dans l'expire, laissez-vous aller sur la droite. Sentez tous les tirements sur votre côté gauche. Une grande inspire. Continuez à étirer les mains sur la droite. Venez soulever légèrement le pied gauche. Et venez l'ouvrir. Le pied gauche en dehors. Flexez-le. Une grande inspire comme une marionnette. Dans l'expire, rentrez votre ventre. Ramenez le corps. Le pied reste où il est inspiré. Tirez le dos. Créez l'espace entre vos ventres. Et laissez la jambe partir à l'arrière. Tant que la jambe droite va se plier pour venir trouver. Guerrier 3. Toujours les mains en Kalimudra. N'hésitez pas à plier votre jambe de terre. Une grande inspire. Une profonde expire. Vous pouvez même venir peut-être attendre. Inspirez. Expirez. Pliez dans la jambe de terre si ce n'était pas le cas. Si vous étiez assez fort pour la garder toujours tendue. Et ramenez le genou gauche à l'avant. Le pied gauche flex. Inspirez. Les bras se lèvent. Et dans l'expire, laissez la cuisse gauche. Venir s'appuyer sur la cuisse droite. Enlacer la jambe droite. Tant que le bras droit va venir sur le bras gauche. Pliez les couilles. Les deux mains. Les deux pommes de main en contact. Comme on était tout à l'heure quand on était allongé. Si c'est trop compliqué les bras, Venez simplement attraper vos omoplates. On est en Garudasana. La posture de l'aide. Rentrez bien votre ventre. Les épaules loin des oreilles. Les couilles loin des épaules. Une grande inspire. Profonde expire. N'hésitez pas à vous assurer un peu plus. Inspirez. Dans l'expire, poussez dans votre pied droit. Vous laissez parer vos bras. Envoyez votre pied gauche à l'arrière. Retrouvez le garde étroit. Inspirez. Expirez. Posez le pied gauche. Venez trouver votre centre-hôte. Une grande inspire. Le cœur au ciel. Profonde expire. Inspirez. Installez-vous bien dans votre centre-hôte. Expirez les deux mains en linge. Aminou droit devant le cœur. Twister le haut du corps. Pour venir déposer le coude gauche à côté du genou droit. Une grande inspire. Expirez l'épaule droite bien descendue vers l'arrière. Profonde expire. Inspirez. Expirez. Posez votre genou gauche. Restez dans le twist. Pour venir étirer dans l'inspire un peu plus votre dos vers l'avant. Et peut-être sentir une torsion un peu plus importante dans votre ventre. Dans l'expire. Inspirez. Et expirez. Relâchez doucement les deux mains de chaque côté du pied droit. On est en fond basse. Inspirez. Expirez. Laissez la jambe droite se tendre. Le corps partir légèrement vers l'arrière. Pour trouver Ardane. Une grande inspire. Le dos droit. Poussez l'ange droite vers l'arrière. L'ange gauche vers l'avant. Peut-être dans l'expire. Vous pouvez laisser retomber en haut. Encore. Inspirez. Le dos droit. Si ce n'est pas trop confortable pour vous, vous pouvez venir mettre des briques ou des dictionnaires sous vos mains. Inspirez. Revenez plier la jambe droite. Le pied droit dans le tapis. La main gauche à côté du pied droit. Inspirez. Tendez le bras droit à l'avant. Et expirez. Ouvrez. Dans l'easy twist. Une grande inspire. Une profonde expire. Ouvrez votre cœur. La main droite reste au ciel. Le cœur s'ouvre. Inspirez. Expirez. Posez le genou gauche. Tournez légèrement votre tibia gauche. Et laissez-vous aller à mettre le pied droit dans le tapis. Commencez à engager du poids dans ce pied droit. Inspirez. Soulevez le genou gauche. Tendez le bras droit le long de l'oreille. Et expirez. Pliez le genou droit. Coudes et les genoux gauche. Coudes droit. Genoux gauche en contact. Inspirez. Expire. Pliez. Inspirez. Tendez la jambe droite. Vous pouvez venir, si vous le souhaitez, venir ouvrir un peu le genou gauche. Vous voyez ce qui vous convient. Expirez. Inspirez. Tendez. Expirez la cuisse gauche. Bien sûr, la cuisse droite. On est en planche de côté. Les jambes en règle. Le bras droit le long de l'oreille. Inspirez. Expirez. Relâchez. La main droite dans le tapis. Tournez le pied droit. Posez les genoux. Gardez les genoux croisés. Posez-les. Et là, vous allez venir, laissez vos pieds s'ouvrir. Et poussez les fessiers à s'asseoir. Alors, peut-être que votre maximum sera là, ou peut-être plus haut. Trouvez jusqu'où vous pouvez aller. Et déposez. On vient étirer le bas du dos. On vient ouvrir les hanches. Une grande inspire. Une profonde expire. Peut-être que vous pouvez tout déposer dans le sol. Les ischions. Inspirez. Expirez. Relâchez. Cet étirement. Les deux mains dans le tapis. Crochetez vos pieds, même s'ils sont croisés. Gardez les pieds croisés. Et venez trouver chien-tête en bas. Un chien-tête en bas avec les pieds complètement croisés. Plutôt sur les orteils. Une grande inspire. Profonde expire. N'hésitez pas à venir de temps en temps tendre un peu plus là la jambe droite. La jambe est à l'arrière. Pour étirer vos ischiosjambe. Inspirez. Regardez vos mains. Et en marchant, décroisez vos jambes. Inspirez dans un, deux, trois. Poussez le cœur à l'avant. Ainsi que le poids dans vos orteils. Expirez. Relâchez. Et revenez. Remontez votre dos vertèbre par vertèbre. Pour retrouver Tadasana. Une grande inspire. Une profonde expire. Et inspirez. Remontez les bras au-dessus de la tête. Appliquez le calime au bras dans vos mains. Expirez. Rentrez votre vent. Sentez toute l'énergie que vous redistribuez dans la terre. On expire. Inspirez. Vous prenez l'énergie de la terre. Remonte jusqu'au bout de vos doigts. Et dans l'expire, laissez-vous partir sur le côté gauche. Une grande inspire. Une profonde expire. Puis inspirez. Soulevez légèrement le pied droit. Et venez l'ouvrir. Inspirez. Le pied droit reste en dehors. Rentrez votre ventre. Et ramenez le corps aussi. Une grande inspire. Profonde expire. Poussez le pied droit. Tant que vous pouvez plier la jambe gauche pour venir trouver le gardier droit. Grande inspire. Profonde expire. La hanche droite. Essaie de venir complètement parallèle au tapis. Inspirez. Expirez. Poussez le pied droit. À revenir à l'avant. Genou droit aussi. Genou droit devant. Le pied droit flex. Inspirez. Tendez les bras au ciel. Expirez. Venez trouver votre aigle dans les jambes. Puis dans les bras. Le bras gauche sur le bras droit. Grande inspire. Profonde expire. Entrez votre ventre. Inspirez. Les épaules loin des oreilles. Les goudons des épaules. Inspirez profondément. Expirez. Relâchez les bras. Relâchez la jambe. Poussez la jambe droite. Vers l'arrière. Inspirez. Et expirez. Posez le pied droit. Trouvez votre fente. Inspirez. Relâchez les bras au ciel. Expirez. Ouvrez le cœur. Installez-vous. Dans cette posture. Encore inspirez. Expirez. Ramenez les deux mains devant le cœur. Et venez trouver votre twist sur la gauche. Le cou droit. À côté du genou gauche. Grande inspire. Tendez bien la jambe droite à l'arrière. Entrez votre ventre. Inspirez. Et dans l'expire, posez le genou droit. Inspirez profondément. Expirez. Sentez. Servez-vous de la cuille de votre genou droit. Tirez un peu plus votre dos vers l'avant. Dans l'inspire et dans l'expire, rentrez un peu plus votre ventre. Trouvez une torsion peut-être plus intense. Inspirez. Et expirez. Relâchez les deux mains de chaque côté du pied gauche. Tendez la jambe gauche trouvée à l'arrière. À l'arrière. Inspirez. Tendez le dos. Tendez la tête. Le dos bien droit. Vous pouvez mettre les mains sur les dictionnaires de l'ébrique. Et dans l'expire, relâchez un peu. Inspirez. Tendez le dos et la tête. Expire. Relâchez. Inspirez. Remenez à l'avant. Posez la main droite à côté du pied gauche. Tendez le bras gauche d'abord à l'avant. Puis venez l'ouvrir au ciel dans les étrises. Grande inspire. Ouvrez le cœur. Profond expir. Rentrez votre ventre peut-être que vous tournez un peu plus. Puis posez le genou droit. Tournez le pied droit légèrement. Et venez pousser le pied gauche à l'arrière du tapis. Vérifiez d'être bien positionné. Toujours mieux poids dans le bout de vos doigts. Le pied gauche très actif. Je mets du poids dans l'arête extérieure du pied gauche. Inspirez. Expirez. Soulevez le genou droit. Et vous pouvez revenir le mettre comme un tournard. Ou alors directement la cuisse légèrement sur la cuisse droite sur la cuisse gauche. Le bras gauche, le nom de l'oreille inspiré. Dans l'expire. Pliez. Le genou droit et le coude gauche en contact. Inspire-temps. Vous pouvez carrément même d'ores et déjà mettre les jambes en nec. Si ça vous aide. Expire. Plie. Inspire-temps. Expire pied. Inspirez. Tendez. Expirez. Déposez. La main gauche. Tournez le pied gauche. Et posez les genoux à terre. Le genou droit. Et devant le genou gauche. Ouvrez les pieds. Inspirez. Ouvrez un peu votre cœur. Puis laissez partir vos fessiers à l'arrière. Et venez trouver votre point d'équilibre. Votre point de contact. Les jambes en gomukasana. Une grande inspire. Profond expire. Rentrez bien votre ventre. Laissez votre dos se relâcher. Inspirez. Expire. Inspirez. Remettez du poids dans vos mains. Tendez les jambes en gomukasana. Crochez vos orteils. Et venez dans l'expire. Tendrez les jambes légèrement. Surtout la jambe gauche. Dans ce chien fait en bas. Les jambes croisées. Une grande inspire. Une profonde expire. Inspirez. Et dans l'expire. Laissez vous aller. À marcher vers l'avant. Pour décroiser les jambes. Inspirez dans un dos droit. Expirez et relâchez. Inspirez encore dans un dos droit. Puis passez par une chaise. Pour venir lever les bras au ciel. Inspirez. Expirez. Tendez le cœur au ciel. Inspirez. Ouvrez un peu plus. Peut-être des légers bagels. Expirez. Relâchez. À l'avant. Main dans le tapis. Enrollez pied droit. Pied gauche. Pour trouver votre planche. Une grande inspire. Et dans l'expire. Vous posez tout. Tendez bien les jambes à l'arrière. Les hanches très lourds. Venez enlacer vos doigts. Pondez-en contact. Les épaules à l'arrière. Dans votre prochain inspire. Levez la tête. Les épaules. La poitrine. Et conservez bien les pieds dans le sol. Inspirez. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Inspirez profondément. Et expirez. Relâchez. Gardez les doigts en contact. On va repartir. Les épaules bien à l'arrière. Positionnez-vous bien. Ne les ramenez pas vers les oreilles. Au contraire. Elle peut être un petit peu plus affaissée à l'arrière. Inspirez. Expire. Et on repart. Inspirez. Levez la tête. Les épaules. La poitrine. Laissez vos mains vous tirer vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Du poids dans les pieds. Inspirez. Expirez. Relâchez. Posez les mains. Projetez vos orteils. Dressez-vous. Chien tête en bas. Rendez-vous. Inspirez. Enchevez. Chien tête en bas. Profond. Expire. Encore. Inspirez. Expire. Inspirez. Levez les tables. Tendez les jambes. Dessinez une belle vague. Montrez votre ventre. Retrouvez votre planche. Inspirez dans votre planche. Et expirez. Posez les genoux. Et venez vous asseoir à l'arrière de l'outil. Rapprochez les fessiers et les talons. Inspirez. Tendez les bras. Et dans l'expire, rentrez votre ventre pour venir vous allonger en toute sécurité. Les bras le long du corps. Pliez les jambes. Les pieds. Toujours séparés de la largeur du bassin. Lors de votre prochain inspire, le menton vers la poitrine. Levez les hanches. Poussez les genoux vers l'avant. Venez trouver le pot. Une grande inspire. Profond. Expire. Rentrez votre ventre. Ne laissez pas vos genoux partir sur les côtés. Au contraire, rotation interne de vos cuisses. Inspirez. Expire. Inspirez profondément. Expirez. Relâchez. Rentrez d'abord votre ventre. Puis venez déposer l'ouverture l'une après l'autre, le coccyx en dernier, en le poussant vers le talon. Une grande inspire. Une profonde expire. Rentrez votre ventre. Et on repart dans l'inspire. Levez les hanches. Poussez les genoux. Expirez profondément. Inspirez encore. Expire. Inspirez. Et expirez. Relâchez. Rentrez le ventre. Et déposez les vertèbres. Puis venez mettre la cuisse gauche sur la cuisse droite. Et comme en début de pratique, venez prendre un trisque. Les genoux sur la droite. La tête sur la gauche. Les bras en cactus pour être sûr de garder l'épaule gauche dans le tapis. Prenez une grande inspiration. Dans l'expire, laissez un petit peu plus, peut-être, vos genoux partir sur la droite. Si c'est trop inconfortable, le but aussi d'avoir les jambes en maigre ici, c'est qu'elles soient serrées. Elles sont serrées l'une l'autre, donc vous n'avez pas besoin d'envoyer une quelconque information à votre corps. En revanche, si vous voulez avoir un petit soutien, vous pouvez glisser une brique sous vos cuisses. Comme ça, elles sont calées. Grand inspire. Profond expire. Si vous voulez, vous laissez un petit peu plus embarquer maintenant par vos jambes. Laissez le bras gauche tendu. Inspirez. Et dans l'expire, poussez les genoux et décollez l'épaule gauche. Vous sentirez un étirement différent dans votre dos. Grand inspire. Et profond expire. Revenez au centre. Remettez le bras gauche en cactus et changez le croissant. Inspirez. Laissez le coccyx légèrement se soulever pour pousser les genoux sur la gauche. La tête sur la droite. Les deux épaules dans le tapis. Inspirez. Dans l'expire, rentrez le ventre. Laissez les genoux partir peut-être un peu plus sur la gauche. Inspirez. Expire. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin, tranquillement, avec vraiment beaucoup de gréveillance, tendez le bras droit à inspirer. Et dans l'expire, poussez les genoux sur la gauche. Et laissez l'épaule droite se soulever. Laissez le bas du dos s'étirer. Une grande inspire. Et dans l'expire, revenez au centre. Relâchez les bras le long du corps. Décroisez vos jambes. Et venez trouver Shavasana. Votre posture de relaxation. Et laissez-vous aller quelques instants à accueillir les sensations. Mais laissez se diffuser dans votre corps, dans votre mental. Peut-être que vous resterez une minute, peut-être cinq, peut-être dix. Le temps qu'il vous faut pour apprécier la pratique. Appréciez ces mouvements dans votre corps. Appréciez votre respiration. Puis quand ce sera bon pour vous, commencez à bouger les orteils, les doigts. Vous rouvrez du côté droit. Pour vous relever. Merci à tous. Namasté. 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 Merci.